Audrey Bois-Bessot, de Familles Nombreuses, La Vie en XXL sur TF1 Livre Un Touchant Message à sa fille, qui célèbre ses 7 ans, ce vendredi 2 décembre 2022. Une très belle preuve d'amour. Ce vendredi 2 décembre 2022 est un jour de fête chez les Bois-Bessot. Camille la plus grande fille du couple, rendue célèbre grâce à l'émission Familles Nombreuses, La Vie en XXL sur TF1, célèbre son 7e anniversaire. Une occasion que sa maman Audrey a saisie pour lui adresser un message empli de tendresse, sur son compte Instagram. La trentenaire à la tête d'une jolie tribu de 7 enfants a commencé par partager une adorable photo où l'on découvre la fillette tout sourire, en train de dévorer un gâteau à pleine bouche. L'amour ne se divise pas il se multiplie un cliché qu'Audrey Bois-Bessot a accompagné d'une légende pleine d'émotions. Bon anniversaire ma chérie. Il y a 7 ans je devenais maman pour la deuxième fois. De ma première fille, a commencé la mère de famille avant de poursuivre, je me demandais si on aime un deuxième enfant comme son premier et je réalisais en te voyant que oui. Le cœur s'agrandit et l'amour ne se divise pas il se multiplie, a-t-elle joliment déclaré. Ses abonnés, tout comme les autres mamans de la télé-réalité de la Une, à l'instar d'Audrey Hubert ou de Delphine Collat, se sont empressés de souhaiter leur meilleur vœu à la petite Camille. Avec Camille, ça a été très compliqué jusqu'à ses 4 ans en juin dernier. Audrey Bois-Bessot avait révélé avoir vécu une période difficile lorsqu'elle était enceinte de Camille. La grossesse a été compliquée, Hervé est tombé gravement malade, ça a été très compliqué et douloureux pour nous. On nous avait dit qu'on n'aurait pas d'autres enfants, c'était-elle souvenu avec émotion avant d'expliquer que cela avait eu des répercussions sur le tempérament de son bébé, je pense qu'elle l'a senti. Avec Camille, ça a été très compliqué jusqu'à ses 4 ans, c'était une enfant ultra sensible et ultra sauvage. Elle ne pouvait même pas dire bonjour à quelqu'un, avait-elle expliqué, ajoutant qu'elle avait réglé ce problème grâce au dialogue en décrivant ces événements douloureux à sa fille. Une méthode qui se serait avérée très efficace. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !